Salut et bienvenue à tous sur Motocard. S'il y a bien un sujet qui fait frissonner, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la moto en hiver. Et là, justement, on est bel et bien entré en plein hiver. Alors j'ai juste une petite question. Qui sont ceux qui ont connu ce courant d'air gelé qui traverse le corps et nous paralyse comme un glaçon ? Et d'ailleurs, vous êtes même peut-être en train de penser, mais comment c'est possible d'avoir aussi froid avec mon blouson de moto d'hiver ? Mais savez-vous que faut-il prendre en compte pour choisir correctement son blouson d'hiver ? Alors installez-vous confortablement, chaudement, près de la cheminée ou du radiateur s'il le faut. On vous explique dans cette vidéo les 3 clés pour choisir correctement son blouson d'hiver. On va entrer ici directement dans le vif du sujet. Commençons donc par le premier élément clé, qui est sans aucun doute l'imperméabilité. Et oui, il pleut, mais heureusement, la moto ne tombe pas à l'eau. Mais pour cela, il faudra donc s'équiper d'un blouson de moto qui nous protège du froid et de la pluie. Oui, c'est indiscutable. Alors il faudra donc s'assurer que ce blouson qui nous fait de l'œil offre bien une membrane imperméable. Alors comment on fait ? Ce n'est vraiment pas compliqué. On ouvre juste un peu les yeux et on n'a qu'à lire un peu l'étiquette. Concernant le type de membrane, je sais que ce n'est pas toujours facile. Et oui, face à toutes les membranes imperméables, pas toujours facile de savoir lequel est le mieux ou lequel s'adapte au mieux à nos besoins. Alors vient ici le moment où on se pose deux petites secondes ou un peu plus et on réfléchit juste un peu à nos besoins. C'est-à-dire détecter nos besoins pour prendre la décision adéquate. Alors comme vous le savez tous, le Gore-Tex est la membrane la plus complète et efficace. Et si vous ne le savez pas encore, je vous invite justement à regarder notre vidéo sur le Gore-Tex et les autres membranes imperméables. Parce qu'on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Parce que oui, tout ne s'arrête pas au Gore-Tex et heureusement, d'autres marques comptent leurs propres membranes imperméables. Par exemple, on a la membrane Dry Star d'Alpinestars ou la D-Dry de Dainese, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Alors un petit exemple pour illustrer tout ça. Si vous sortez de votre moto les week-ends à la recherche de belles courbes en zone montagneuse, dans des endroits où la pluie est particulièrement fréquente, ici dans ce cas, un blouson justement avec la membrane Gore-Tex sera donc l'idéal pour vous. Un exemple de blouson idéal avec cette membrane, la Dainese Rider D1 Gore-Tex présente juste ici. En revanche, si vous êtes en scooter, en zone urbaine, ou que vous êtes chanceux et que vous vivez dans un endroit où il ne pleut pas aussi souvent, une membrane type D-Dry, Dry Star, H2H, etc. sera donc bien suffisant. Notre coup de cœur ici, l'Alpinestars Bogota V2 Dry Star, qui s'adaptera parfaitement à toutes les conditions de météo. Et bonne nouvelle pour nos motards, parce que oui, ce blouson est disponible pour femmes. Passons maintenant au deuxième point, très important, ni moins que le premier. Alors l'autre caractéristique essentielle pour un blouson d'hiver est la versatilité. Et oui, les blousons d'hiver étant bien plus coûteux, autant en profiter pour que le blouson soit le plus polyvalent et les versatiles possibles. J'imagine par exemple que ce serait bien cool de pouvoir utiliser ce blouson jusqu'au printemps. Alors comment parvenir à un blouson d'hiver versatile ? Très simple. Ici, on va donc se concentrer sur les options du blouson. Par exemple, une doublure thermique amovible ou des entrées d'air réglables avec des fermetures éclaires, etc. Plein d'autres options. On va donc chercher ici un blouson d'hiver imperméable, mais qui nous offre aussi un maximum de marge de jeu possible. Alors pour ces deux blousons, que ce soit autant pour la Dainese Rider D1 et de l'Alpinestar Bogota V2 Drystar, on y trouve une doublure thermique amovible. Et en plus, elle est manche longue, donc bien pratique. De quoi bien nous isoler et même sous des températures très basses. Mais ce n'est pas tout. Et oui, ces deux blousons comptent aussi des réglages au bras et à la ceinture pour le meilleur ajustement possible. Et il est maintenant temps de passer au troisième élément clé, c'est-à-dire choisir la bonne taille selon le type de blouson. Bah oui, rien ne sert d'avoir un super blouson Gore-Tex, ultra versatile et trop grand. Un peu comme n'importe quel blouson d'ailleurs. Mais pour l'équipement de blouson de moto, c'est encore plus important. Pourquoi ? Parce qu'un blouson à la bonne taille, c'est plus de confort. Et plus de confort, c'est moins de fatigue. Et moins de fatigue, c'est plus de performance et surtout plus de sécurité. Vous avez donc bien compris, c'est le basique et le primordial. Des astuces pour savoir si le blouson choisi est bien à la bonne taille, rien de très compliqué. On vérifie que les protections des épaules et des coudes ne bougent pas d'un poil. Alors qu'au moment de quitter la doublure thermique amovible, même si c'est logique que ce blouson soit un peu plus ample, il doit rester bien confortable. Ici, ce sont juste quelques exemples. Et je vous invite, si ça vous intéresse, de regarder notre tuto sur notre chaîne pour savoir comment se mesurer correctement pour choisir la bonne taille de son blouson. Alors, on vient donc de citer ici les trois éléments clés, mais il y a aussi d'autres détails à prendre en compte. Par exemple, si vous êtes un usager d'une moto touring, on peut penser à la fermeture éclair de connexion au pantalon ou encore aux poches imperméables. De la même manière, les urbains, on cherchera un blouson pratique, donc facile à ouvrir et à fermer, par exemple. On pourrait passer beaucoup de temps à parler du blouson idéal pour un motard, mais nous, on s'arrête juste ici. Et si vous avez aimé ces deux blousons, sachez qu'on laisse le link juste en dessous, au niveau de la description. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao !